Donc l'élevage il a beaucoup diminué à Banikorara à cause du bio, du coton conventionnel ? Du coton conventionnel, ça fait partie des conséquences que nous subissons avec le coton conventionnel. Lorsqu'on prend le côté des volailles, avant à Banikorara, les volailles ne s'évitaient pas de... Avant moi, quand j'étais encore sur les bancs, les oeufs de pentacle étaient à 25 francs. Par la suite, 3 à 50 francs. Aujourd'hui, l'unité est à 50 francs. Et on n'en trouve même pas pour la consommation. On n'en trouve même pas. Pourquoi ? Parce que l'usage des intrants font que les volailles ne résistent plus. Lorsque la peau croit une centaine, c'est à peine une dizaine qui résistent. C'est une source de nourriture importante qui disparaît. C'est très important. Et ça fait disparaître aussi des espèces végétales. Au niveau des herbes, il y a des variétés d'herbes que l'on reconnaissait, on retrouvait facilement sur les champs. Mais aujourd'hui, avec l'usage des intrants, qu'on ne trouvait pas. Par exemple, les secous que nos parents utilisaient pour la peinture. Aujourd'hui, vous trouvez ça sur une parcelle, c'est que la personne a amené un échantillon, soit de l'Atakura, soit du sud, pour planter dans son champ. Vous imaginez qu'on a cherché encore des herbes pour venir planter avant d'entrer vivre. Alors que c'est une espèce qui n'est pas... qui est du... de... 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 Qui vient d'ici. Qui vient d'ici. Qui est d'un climat tropical. Que nous... qui est le nôtre. Donc on voit vraiment... On ne peut même pas finir de... de... de dire les conséquences que nous subissons en tant que population de Panikara par rapport à l'usage des intrants. C'est ce que... Je suis sûre que même les producteurs du coutume conventionnel vont le dire à vivre. Ils sont conscients, mais c'est la facilité de faire la production conventionnelle qui font qu'ils sont encore dedans et qu'ils persistent. Sans quoi ils savent que ça met à la santé et que même financièrement, ça nous appauvrit. Ça appauvrit la commune. Parce que, avec le bio, lorsque le producteur va à la production, il a son argent pour rentrer en famille, pour s'occuper de la santé, pour s'occuper de l'alimentation, pour s'occuper de la scolarité de l'enfant. Avec le conventionnel, lorsque le producteur finit de vendre sa production, lorsqu'on ferait le point des intrants chimiques utilisés, plus du tiers, à peine le producteur revient à la maison avec le crâne de l'argent qu'il a refait sur... Donc, vous voyez que ce n'est pas aussi rose que les gens le pensent. Et sans oublier la santé, sans oublier que ça nuit la santé. Donc, ce peu d'argent qui retourne à la maison, ça va encore servir à la pharmacie. Donc, voilà autant de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la commune.